bonjour à tous moi c'est david un petit citoyen français dirigeant d'une petite boîte dans le numérique mais qui a une petite passion voilà alimenté par un petit réseau d'amis c'est l'histoire et en particulier l'impact de cette histoire profonde sur notre actualité et ce que je vous propose c'est de venir une fois de temps en temps une fois par semaine peut-être une fois par mois venir partager avec vous un fait d'actualité c'est de décortiquer avec une vision citoyenne et en plus de ça peut-être décortiquer les personnages qui seront intégrés et puis voir si ce qu'on nous raconte est la juste vérité ou si il n'y aurait pas un petit peu de manipulation derrière tout ça olivier du sol olivier du sol ancien socialiste dont je rappelle quand même que la mission était les droits des travailleurs qui porte la réforme des retraites d'un gouvernement ultra libéral incroyable d'ailleurs la presse se repend de petits commentaires de ses amis qui l'appellent le traître j'aimerais pas avoir ce type de sobriquet sur le dos alors olivier du sol parait quand on le voit ministre comment un petit peu isolé attaqué de toutes parts et on se dit ben voilà un homme sans défense voilà il porte un projet un peu unique mais c'est quand même une attaque de l'ensemble du pays deux millions au bas mot de personnes dans la rue vous savez pour manifester mais olivier du sol à mon avis ici on rentre dans sa biographie n'est pas si isolé que ça olivier du sol est ardéchois magnifique destination de vacances un ballon de pont d'arc le comment dire le kayak etc etc les randonnées dans les châtaigniers formidables non en fait l'ardèche est aussi une terre de milliardaires et des milliardaires extrêmement puissants et qui font des affaires ensemble alors le premier que l'on peut trouver et définir comme ardéchois c'est françois andré il est très peu connu du grand public puisque c'était comme on dit un personnage surtout puissant dans les années 50 années 60 et c'est le fondateur du groupe barrière au groupe barrière on connaît peut-être un peu mieux ce sont les casinos voyez vous arrivez avec votre argent puis vous faites plumer vous sortez des tables de jeu un petit peu moins riches que que vous étiez quand vous êtes arrivés et françois barrière en fait va créer un empire vraiment et dans cet empire va apparaître le groupe accord donc le groupe hôtelier évidemment quand on s'est fait plumer autour de la table verte on peut aller se restaurer dans les hôtels du groupe accord et le groupe accord un conseil d'administration et dans ce conseil d'administration va trouver deux hommes le premier extrêmement célèbre connu ministre de l'intérieur président de la république olivier sarkozy olivier sarkozy c'est son frère non nicolas sarkozy et un autre homme extrêmement important très proche de sarkozy qui s'appelle marc la drette de la charrière remarque la drette de la charrière c'est celui qui dirige webedia webedia ça parle un peu au monde c'est très important parce que c'est le réseau des influenceurs mcfly carlito souvenez ceux qui font des galipettes devant une france ébahie au pied du président de la république incroyable pendant la campagne présidentielle ou juste un petit peu avant la campagne présidentielle un président dans l'herbe avec des influenceurs youtube extraordinaire enfin c'est lui la drette de la charrière qui dirige ça et il est ardéchois il est ardéchois et évidemment c'est un point important mais nous n'allons pas laisser nicolas sarkozy longtemps dans cette affaire ardéchoise lui n'est pas ardéchois un autre ardéchois arrive et fait parler de lui est récemment dans des reportages c'est un certain sadri fégayer à sadri fégayer pareil même région et lui alors il est devenu multi millionnaire voire proche du milliard et peut-être même est il milliardaire dans la période et lui en fait j'ai un groupe qui s'appelle sfam et il développe en fait un service qui s'appelle upside leur attention je vous dis quand vous allez dans les enseignes de ce groupe quand vous allez devant comment dire une tablette vous savez une tablette apple ou android attention parce qu'ils en profitent pour vous faire signer des contrats d'assurance que vous n'avez pas souscrit et des contrats d'assurance avec des mensualités évolutives donc d'un seul coup vous arrivez sur votre compte et pendant le mois il ya 900 euros qui ont disparu pour payer des assurances que vous n'avez pas contracté ou du moins patiemment alors il a été attaqué là dessus il a été condamné sur ces sur ces sujets et ben en fait la surprise générale c'est de le voir actionnaire numéro 2 du groupe d'arty d'arty vous savez électroménager vous allez me dire mais quel est le lien entre lardèche d'arty et ce bas c'est simplement que la famille d'arty est liée à sarkozy parce que jean sarkozy vous savez le fils du président il est simplement marié avec l'héritière du groupe d'arty vous comprenez donc en fait le olivier du socle qui c'est pas le petit ministre tout pâle sur son pupitre non 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 il fait partie d'un mouvement ultra libéral extrêmement puissant il est aux ordres il est aux ordres voilà donc ne soyons pas durs de sa petite mine effacée il est aux ordres donc trois millions de personnes dans la rue c'est pas suffisant le président a dit faut qu'on soit 5 millions il faut y aller courage et allons-y vous